Salut toi ! Je m'appelle Mathilde Cognou, je suis ravie de te retrouver comme chaque semaine dans une nouvelle vidéo, mais pour celle-là, on va avoir besoin d'un petit peu de contexte. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur les couvertures, et je montrais qu'en auto-édition, il fallait faire attention parce qu'on pouvait tomber sur tout et n'importe quoi et que c'était très important de soigner sa couverture. La vidéo est ici si elle t'intéresse. En cherchant des photos, des exemples pour illustrer cela, je suis tombée sur des romans quelque peu érotiques qu'un de mes collègues affectionne lire en vidéo. Par l'interméasure d'une story Instagram, je lui ai donc dit « Tiens, si jamais tu manques d'inspiration », ce qui était très aimable de ma part. Ce à quoi il m'a répondu « T'as qu'à le faire, connasse ! » Non, il n'a pas dit ça comme ça du tout, mais en gros, il m'a dit qu'il me laissait le soin de piquer son concept pour en faire ma propre vidéo. Et donc en parallèle, je faisais toujours cette fameuse vidéo, et je suis tombée sur cette couverture. Est-ce qu'on peut parler trois secondes de l'idée de génie du mec ? Cette personne s'est dit « Mais c'est quand même le fantasme de beaucoup de gens, des spaghettis, qui ? » Mais moi, vous commencez peut-être à me connaître un petit peu, je suis curieuse. Évidemment qu'à force d'y penser, j'allais lire ce truc. Et donc, ce petit encouragement de Michael Bieli, ouais, j'avais pas encore dit son nom, a fait que je me suis dit « Bah, pourquoi pas ? » Parce qu'il était hors de question, pour ma conscience, que je lise ça toute seule dans mon coin. Parce que c'est pas sympa vis-à-vis de vous, je sais que vous avez envie de connaître cette histoire. Et avant, ouais, j'aurais dû le dire un peu plus avant. Je m'adresse à ma maman et à mon petit frère, que j'aime beaucoup. S'il vous plaît. Changez de vidéo. Donc, ça fait l'occasion pour moi de mettre mes lunettes. Nous allons parler un petit peu de l'auteur. Donc, il s'appelle Hunter Fox, c'est son nom sur Amazon. C'est un étudiant diplômé de l'UKLA, School of Theater, d'accord ? L'écriture n'est qu'un passe-temps pour le jeune étudiant, mais il devient progressivement plus sérieux au sujet de ses romans une fois qu'il est devenu un auteur publié. Pardon ? Équilibrant l'école pendant la journée et écrivain des romans érotiques la nuit, Hunter est de plus en plus un romancier expérimenté avec un sens de l'humour méchant et l'esprit sale. Sans blague ! Ce qu'on va faire, c'est que j'ai lancé la traduction directement sur Kindle. Tu peux faire ça, c'est très pratique. Tu sélectionnes ton texte et tu peux le traduire en langue que tu veux. Donc, s'il y a des phrases qui ne veulent rien dire, c'est pas moi. On est parti ? On est parti, je vous mets dans l'ambiance. La cloche de la porte retentit quand il est entré. Ses noisettes légers me regardent quand il est entré dans le restaurant un mercredi après-midi. C'était une journée lente et je l'ai emmené sur le côté pour l'accueillir de la famille Chuck's Italian Sausage. Bienvenue. Je lui ai serré la main, ferme, me demandant s'il s'en sortait. Pourquoi ne pas commencer par la table 3 dans le coin ? Faites-moi savoir que si vous avez des questions, je serai à l'arrière. J'ai dit, fière d'avoir embauché un si beau travailleur acharné. Tout de suite. Ouais bon, en gros, il a embauché un travailleur. Le monsieur qui parle, on ne sait pas qui c'est. Je l'ai regardé de la fenêtre de la cuisine, se penchant comme il a pris les ordres de mes clients. Cela fait des années que je n'ai pas eu un serveur sexy dans mon restaurant. Mon ex-femme était au courant de mes tendances gays, me forçant à n'embaucher que des jeunes femmes du collège de l'autre côté de la rue. C'est glauque. Maintenant que Linda était hors de l'image, j'ai été en mesure d'emmener des jeunes gars comme Brock dans le restaurant. Commandé, j'ai crié, glissant une grosse assiette de boulettes de viande sur le comptoir. Miam, Brock m'a dit, me clignotant son sourire parfait. Pardon. Me clignotant son sourire parfait. J'adore la traduction littérale. Comme il a attrapé l'assiette et est retourné dans la salle à manger, j'ai regardé son petit pouce serré à chaque pas. Je crois que je vous ferai un résumé parce que pour l'instant c'est chiant. Donc là ils sont en train de faire connaissance, ils boivent un coup. Il lui dit qu'il avait une femme. Le mec a 19 ans. Enfin le mec qui est bien moulé dans son jean là. Le nouveau serveur quoi. Quand est-ce qu'on parle de spaghettis ? J'avoue que je l'ai en diagonale. Ah, on a eu droit au fameux mec qui se regarde dans le miroir et qui dit qu'il a les yeux bleus, qu'il a un piercing. Et j'ai lu en diagonale parce que très sincèrement ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je suis là pour les spaghettis. La journée passa rapidement. Brock était de plus en plus d'excellents serveurs. Commandé, j'ai crié, glissant sur un grand bol de spaghettis et de boulettes de viande vers lui. Brock se retourna lentement, regardant vers le bas à la plaque avant de la repousser. L'ordre est en place, quel est le problème ? j'ai demandé, glissant le bol vers lui. Je ne peux pas, je ne peux pas. Brock a dit, bousculant les portes de la cuisine ouverte et venant à l'intérieur pour me confronter. Qu'est-ce qui ne va pas ? j'ai demandé, plus confus que jamais par son comportement erratique. Comment pouvez-vous servir cela aux gens ? Il s'écria, son visage devint rouge. J'étais émerveillé, ne sachant pas comment lui répondre. J'ai juste besoin d'une minute. Il a dit, prendre d'assaut le garde-manger à l'arrière du restaurant. Je me tenais immobile, complètement choquée par son manque de communication et son explosion soudaine. J'ai saisi l'assiette moi-même, la marchant à la table 5 et la livrant à la belle jeune femme qui l'a commandée. Désolée pour cette attente, madame, j'ai dit, en couchant les spaghettis avec un sourire amical. Déjà, il commençait à allonger les spaghettis. Ah, traduction littérale, quoi tu nous tiens. J'ai pris d'assaut la cuisine, marchant vers le garde-manger. La porte était fermée, mais je décidais d'affronter Brooke. Ouais, tantôt c'est Brooke, tantôt c'est Brooke, je sais pas. Faisant irruption dans la pièce faiblement éclairée. À mon horreur absolue et le choc, j'ai vu Brooke sur le sol, la forme se déplaçant dans un bol de spaghettis. Brooke ? Je me suis exclamée, les yeux grands, ouverts par la peur. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh non, il a dit, bouleversé, que je l'ai attrapé. Ce n'est pas ce qu'il semble, je jure, je ne peux pas m'en empêcher le choc, il a dit déçu. Vous vous transformez en Brooke, le serveur en ce... Hein ? Quoi ? Attends, 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 je vais finir ma phrase parce que toi t'as peut-être pas compris, j'ai lu trop vite. Vous vous transformez en Brooke, le serveur en ce moment, j'ai exigé, regardant le bol de spaghettis, compléter sa transformation. Il était là, le serveur le plus sexy de tous les temps, maintenant, un monstre spaghettis. Ses grands yeux étaient pourpres, tout comme la sauce et la viande qui lui tombaient sur le visage. Damn it, spaghetti monster ! Pardon ? Rends-moi Brooke tout de suite, j'ai crié en regardant la petite créature commencer à voler dans les airs. C'est moi, le vrai moi, Chuck, a dit le monstre spaghettis en essayant de faire appel à ma nature humaine. Non, je tombais au fait pour Brooke, ce n'est pas le gars que j'aime. Ouais, parce que je crois que du coup, quand ils ont bu un coup, ils ont dû se draguer très vite, mais j'ai lu autant que toi, donc pas vraiment. J'ai dit en colère contre moi-même pour avoir admis mes sentiments au monstre spaghettis. Vous m'avez aimé ? Il a demandé, planant à... Premier degré, premier degré. Attends. Premier degré. Vous m'avez aimé ? Il a demandé, planant au niveau de mes yeux, je pense. J'ai regardé par terre, embarrassée. Bien sûr que je t'aimais bien. J'ai dit doucement en espérant que les sentiments étaient réciproques. Tu m'aimes toujours ? Même si je suis un monstre spaghettis ? Il vaut la plus près. Oh putain, attends. Je me reconcentre. Tu m'aimes toujours ? Même si je suis un monstre spaghettis ? Il vaut la plus près, un petit brin de nouilles sorti et caresse à mon visage. Je pourrais apprendre à t'aimer. J'ai admis, en regardant dans ses yeux. Qu'en dis-tu ? Je t'apprends à m'aimer, Chuck. Il planait autour de moi. Ses mains de nouilles rapidement me déshabillent et mon... Me déshabille à mon dossier noir. Comprends-le comme tu veux. J'aimerais ça. En regardant le monstre spaghettis lentement descendre à ma... Maintenant engorgée. En fait, je vais vous expliquer quand même. C'est juste que, pendant que je suis en train de lire, je pense à des gens que je connais qui font du doublage. Et en fait, pendant que je me suis en train de lire, je me disais ce serait top que je leur demande de faire les voix. Et en fait, maintenant que le dialogue devient ce qu'il devient, non, mais donc voilà. C'était une parenthèse. Excusez-moi, je me reconcentre. La créature m'a dit, me caressant à travers mes mémoires, avec ses nouilles. J'ai gémis en le regardant... C'est très bizarre que je laisse ça très doux, non ? Non, allez, ça suit. J'ai gémis en le regardant tirer le groupe vers le bas. La tête de... Surgit, et dans son visage de pâte. Ses yeux se sont élargis, comme il a vu à quel point ma... était énorme. Les boulettes de viande ont failli tomber de sa tête. Jack, vous avez la plus grosse... Du monde ! Le monstre Spaghetti s'écria, tendant la main et commençant à embrasser de haut en bas mon arbre épais. J'étais au paradis, quand les pattes flottantes ont comm... Pardon ? Quand les pattes flottantes ont commencé à me... J'ai armé ma tête en arrière, comme il est allé à la ville, pourquoi pas, poussant ma virilité profondément dans sa bouche de nouilles. Premier degré, Mathilde. C'était différent de tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Indéniablement, la meilleure tête que j'avais jamais eue. Vous n'êtes pas nouveau à cela, n'est-ce pas ? J'ai demandé en le regardant prendre la pipe comme un champignon. Ça, je peux le dire, parce que la phrase veut rien dire. Vous la prenez comme vous voulez. Il ne s'est pas arrêté pour me répondre. Cependant, il a juste fait un clin d'œil. Spaghetti prend un œil. Je suis incapable de rester sérieuse, c'est ouf. Mais qui réussirait ? Pardon. Il ne s'est pas arrêté pour me répondre. Cependant, il a juste fait un clin d'œil. Il a continué à me... Dans sa bouche de sauce à la viande. Puis, ses bras de nouilles tendus derrière moi, chatouillant mon mal. Mal M.A.L. Le monstre spaghettis pourrait dire que j'aimais jouer. Là, il y a le mot... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Agglutinant ses nouilles ensemble et lentement... D'accord, d'accord, j'ai compris. Je ne sais pas si j'avais envie de comprendre, mais j'ai compris. Agglutinant ses nouilles ensemble et lentement... Primer. Le monstre spaghettis était tout au sujet de me plaire, libérant ma... et flottant à mon dos. Penchez-vous, grand garçon. Il m'a dit de me pousser contre le mur du garde-manger. J'ai senti la petite créature commencer à me lécher le... Tenant mes joues à pas... Ouais... Avec ses nouilles fortes. J'ai crié, sentant sa langue glissante couverte de sauce, léché dans et autour de mon mal. J'ai... C'est écrit M.A.L. Écoutez, moi j'ai le droit. J'ai tendu la tête, caressant ma... Pendant que le monstre spaghettis... J'ai essayé ma salade... Je connaissais pas cette expression. Ma salade dans la salle de garde-manger de mon propre restaurant. Je commençais à aimer ce petit monstre, oubliant tout sur Brook le serveur. Il y avait quelque chose de si sensuel dans ses nouilles. La prochaine fois que vous ferez des spaghettis, pensez à moi. Il y avait quelque chose de si sensuel dans ses nouilles. Surtout quand elles étaient couvertes de boulettes de viande lourdes. Je convoitais les pâtes qui me mangeaient le moins du monde. Ça ne veut rien dire, mais on a compris l'idée. J'en avais envie. J'avais besoin de mettre ma... A l'intérieur de celui-ci. J'ai senti une ouille entrer dans ma paume, que le monstre spaghettis s'est... Cessé de la langue... C'est mon mal du monde et planer vers mon front à nouveau. Traduis-le comme tu veux. Le monstre spaghettis s'écria, Comme la plus grande du monde l'a rempli. Je me suis écrasée à l'intérieur de lui. Il était plus serré que ce à laquelle je m'attendais. Et j'ai adoré. Là, je remercie mon imagination. C'est-à-dire que, en fait, Comme les phrases ne veulent rien dire, J'arrive à ne pas imaginer avec trop d'exactitude la scène. Parce que là, dès que je commence, En fait, je dis ça parce que je viens de commencer à essayer. A essayer de me faire une image mentale. Tu vois, le truc qu'il ne faut pas faire. Mon inconscient est chelou. Et je commence à avoir mal au ventre premier degré, En lisant cela. Je le... Si violemment, Qu'une de ses boulettes de viande est tombée de sa tête et sur le sol. Oh non ! J'ai dit, m'arrêtant une seconde. N'ose pas t'arrêter ! Laisse-le ! Le monstre spaghettis a crié. J'ai accéléré mon rythme. J'adorais savoir qu'il avait besoin de ma... Je me suis retirée rapidement, En essayant de... Sur ses boulettes de viande, Et le regarder couler sur son visage de pâte. Ok. Et donc, là, il descend de là où il était assis, Parce qu'apparemment, il était quelque part. Je sais pas, il est descendu. Le monstre spaghettis n'en avait pas encore fini avec moi, Sautillant sur ma... Et commençant à me monter. Je ne savais pas à quel point ce monstre spaghettis était expérimenté, Utilisant ses mains de nouilles pour jouer avec mes... Je convoitais cette petite montagne de pâtes qui jouait avec mes... Mon esprit était partout, comme il s'est ralenti, Glissant de haut en bas de mon arbre. Ça ne veut rien dire. Enfin, on a compris la fin, quoi. Mariage. Est-il possible d'épouser un monstre spaghettis ? Le... Était trop beau pour lui... Pour laisser celui-ci aller. J'avais besoin de le verrouiller une fois que... Pour que j'en ai à nouveau, je suppose. Il regarda par-dessus son épaule, Et ses yeux séduisants me rendaient sauvage, Que nous avons tous deux regardé ma... Percer son trou de pâte. En quelques secondes, j'ai atteint son paroxysme à nouveau, Le couvrant avec ma tête de... Graine à nouilles. Son... La demoiselle, elle ne comprend pas tout du premier coup. Oh putain. Ouais, non, c'est juste la phrase d'avant que je me disais, Elle ne veut rien dire, mais j'ai eu une image. J'ai eu une image, et on n'a pas envie d'avoir d'image. Son énorme langue léchait tout, L'avalant comme nous avons fait un contact visuel intense. La phrase ne veut rien dire, mais on comprend le sens encore une fois. Je me suis habillée comme le monstre spaghettier a pris une pause sur le sol. Vous devriez retourner au travail, Chuck. Je vais vous rencontrer là-bas dans un peu. Le petit monstre a dit. Êtes-vous sûre ? Je peux avoir quelque chose ? Peut-être un uno ? J'ai demandé, voulant répondre à lui. Non, ce n'est pas le cas. Je vais bien. Je serai dehors dans une minute. Ses yeux semblaient fatigués de notre séance de... Je me suis boutonné à nouveau, Glissant hors du garde-manger sans être vu. J'ai essayé de peigner mes cheveux en arrière avec mes mains, en espérant que personne n'ait remarqué que j'étais partie. Donc là, il retourne servir ses clients. Il dit quelque chose à ses deux jeunes collègues et filles, avant de marcher jusqu'à la cuisine. « Brooke, c'est bon de te revoir à nouveau. » J'ai dit en me demandant s'il se souvenait de ce qu'il venait de se passer. « Pouvons-nous parler ? » Il a demandé... Non, pardon. Il a demandé un ton sérieux. « Pouvons-nous parler ? » « Bien sûr. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qui aimez-vous mieux ? » « Moi ou le monstre spaghettier ? » Il demanda en regardant vers le bas et ses pieds. À ses pieds, pardon. Oui, parce que ses pieds sont vers le bas. « Eh bien, vous êtes honnête. J'ai passé un très bon moment avec le monstre spaghettier, là-bas. » Je l'ai dit en me faisant des gestes vers le garde-manger. « Alors, tu l'aimes mieux ? » « Parce que c'est une... » Pardon ! Je ne m'attendais pas à ce mot. Brooke demanda en regardant dans mes yeux. « Ce n'est pas seulement cela. Il m'a... » « Comme je n'avais jamais été avant. » « M'a... » « Et encore des... » « J'ai admis. » « Je peux vous faire comme ça aussi. » « Ce n'est pas juste qu'il est arrivé à vous en premier. » Brooke était déçu. « Je ne peux pas m'empêcher de savoir qui je... » « Qui je tombe amoureux en amour avec. » « Je t'ai tombé amoureux tout à l'heure ? » « Oui. » « Mais ce monstre spaghettier est entré dans ma vie et m'a montré un tout autre côté de moi-même. » « Je voulais le laisser tomber facilement, mais je pouvais dire que Brooke voulait se battre pour moi. » « Chuck, tu es l'homme de mes rêves. » « Le monstre spaghettier est un menteur et un tricheur. » « Il ne fera que te faire du mal. » « Soyez avec moi. Vous ne le regretterez pas, je le jure. » Il me supplia. Ses yeux rouges, tout comme ceux du monstre spaghettier. Il tirait sur mes cordes cardiaques, mais mon cœur était attaché aux bras de nouilles du monstre spaghettier. Il n'y avait pas de retour en arrière. « Je suis désolée, Brooke. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Je me suis détournée. Je suis retournée au travail. » « À partir de ce jour, Brooke et moi ne nous sommes plus jamais parlés. » « Son shifter spaghettier monster et moi avions une relation étroite. » « Plus après que je n'avais jamais eu avec Linda. » Bon, vous avez compris le sens. Moi, je lis ce qui est écrit. « Ça n'a pris que trois mois et le monstre spaghettier et moi étions mariées. » « Quoi ? » « Non, je n'ai absolument aucun commentaire. » « En fait, je ne sais pas. À partir du moment où il se tape un monstre spaghettier et où c'était écrit dans le titre, je n'arrive plus à être surprise. » « Maintenant, quand vous visitez Chuck's Saucisse Italienne, vous ne saurez pas trouver de spaghettier sur le menu. » « Juste dans mon lit. » « Que la phrase de fin, elle est quand même cool. » « Alors là, il va falloir un petit peu de temps pour que je fasse le point sur moi-même. » « Elle a écrit tellement de trucs. » « Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer ou si vous verrez quelque chose. Vous ne verrez certainement rien, mais regardez-moi ça. » « Tout ça, c'est des liens vers des autres de ses bouquins. » « Ça me fait 26 vidéos à ajouter en planning. » « Je me pose toujours la même question. J'ai lu son roman, mais... » « Pourquoi ? » « En fait, je me pose tellement de questions qu'il n'y a pas la place dans ma tête, je crois. » « En fait, je n'ai juste rien à dire. » « Le mec est allé bouder dans le garde-manger. » « Et en fait, quand l'autre est allé dans le garde-manger, il l'a vu. » « Euh... » « Il l'a vu sous forme de monstre spaghetti. » « Mais à aucun moment, il trouve ça chelou. » « Le mec, il s'est juste dit... » « Bah merde, mon serveur hyper sexy, il n'est plus là. » « C'est tout ! » « Enfin, je n'en ai jamais croisé, moi, des monstre spaghetti. » « Je ne suis pas sûre que je réagirais aussi bien. » « Et je ne me les taperais certainement pas après. » « J'ai beau essayer de me forcer. » « Le concept de base est tellement perché qu'après, tu ne peux plus être étonné de rien du tout. » « Donc voilà, j'espère que cette petite histoire t'a plu. » « Euh... » « Bah, j'ai commencé par celle-là. » « Il n'y en a qu'une parce qu'une, c'est déjà bien encaissée pour commencer. » « Et que le monstre spaghetti, quoi ? » « Si ça te plaît, peut-être que j'en referai. » « Ce visage angélique, vous ne le verrez plus jamais de la même façon, je crois. » « Je dirais ensuite merci à Mickaël Bieli. » « Donc on voit sa tronche ici et sa chaîne est en description. » « Je ne sais pas si c'est un merci sincère. » « Mais merci de m'avoir autorisé et encouragé à piquer ce concept qui... » « J'ai pas de qualificatif là, tout de suite. » « Me laisse pas toute seule en commentaire. » « Dis-moi au moins que tu me soutiens dans ma douleur d'avoir découvert ce truc. » « Ou d'avoir mis le doigt dans un engrenage qui ne me lâchera peut-être pas. » « Tu peux aussi me proposer une critique constructive et appuyée si jamais tu as une lecture philosophique de cette oeuvre. » « Parce que si ça se trouve, j'ai juste pas compris. » « Non mais on est là, on critique. » « J'ai mis mes lunettes pour faire sérieux et tout. » « Mais si ça se trouve, on n'a juste pas compris l'auteur. » « Je suis sûre que c'est ça. » « En attendant la prochaine vidéo, je ne sais pas du tout ce que ce sera. » « D'ailleurs, j'ai décidé de cette vidéo-ci la veille, juste avant de la tourner. » « Donc en attendant la prochaine vidéo, qui je l'espère sera plus... normal. » « En attendant, c'est tout pour moi. » « Pour une fois, j'espère que je t'ai pas inspirée. » « Si t'en écrites, tu me les envoies, je les lirai en vidéo, ça me fera marrer. » « Donc, en attendant, je crois que c'est tout pour moi. » « C'était Mathilde Cognou. » « Maintenant, prends ta plume et envole-toi. »